Bonjour et bienvenue pour cette étude sur Matthieu 24, un passage qui déchaîne les passions et qui est souvent repris par la plupart des chrétiens. Nous avions déjà fait une première partie de Matthieu 24 jusqu'au verset 28, donc de 1 à 28, et là nous allons nous intéresser plus particulièrement du passage qui suit à partir du verset 29 jusque dans les versets 40. L'étude sera tellement longue que j'ai divisé encore le texte qu'on verre par deux, et bien évidemment le sujet central de ces quelques versets, c'est bien évidemment le verset de Matthieu 24, 36, donc nous lisons ici Matthieu 24 et 25, Petit 1, donc le Matthieu 24, 36, introduction, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Voici un des versets le plus commenté de la Bible, et pourtant nous avons bien compris, avons-nous bien compris ce passage de l'Écriture. Il y a un élément essentiel qu'il faut prendre en compte pour cadrer la compréhension de ce texte. Cet élément est la répétition du verset de Matthieu 24, 36 avec le verset de Matthieu 25, 13. Donc nous lisons Matthieu 25, 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Une des grandes erreurs dans ce texte est le découpage de cet ensemble de versets par un autre chapitre. C'est-à-dire que l'on passe du chapitre 24 à 25, alors que le texte reste sur un même contexte. « En effet, les chapitres, les numéros de versets, qui peuvent varier selon les traductions, ne sont que le produit de l'humain et non du divin. » La Bible n'a pas été écrite avec des séparations de chapitres et de versets. Cela a été mis en place pour la mémorisation du texte. Imaginez maintenant que vous lisiez ce texte sans les chapitres et sans les numérotations de versets. Eh bien, vous verriez par vous-même que le sujet de ce passage ne commence pas par Matthieu 24, 36, mais par Matthieu 24, 29. En effet, la formule pour ce qui est du jour et de l'heure sous-entend que le départ du contexte est plus haut. Et effectivement, au verset 29, commence une nouvelle donnée, dans le futur éloigné, avec la formule « aussitôt après ces jours de détresse ». Voilà, ça c'est l'introduction. Il faut bien comprendre que les séparations, quand on dit, du texte, souvent les gens qui veulent expliquer, quand on dit, par exemple, la parabole, quand on dit, des dix vierges, commencent au verset 1 de Matthieu 25. Nous allons voir que ce n'est pas de cette manière-là dont il faut s'y prendre. Explication verset par verset, donc, petit 2, Matthieu 24, 29. « Aussitôt après ces jours de détresse, de Matthieu 24, 29, on va faire un rappel sur ce que nous avions dit à la première partie. » Rappel de la première partie. Dans la première partie de l'explication de Matthieu 24, nous étions arrêtés donc au verset 28, et un autre contexte commence au verset 29. Faisons un résumé, donc, sur la première partie, pour comprendre le contexte. Les versets de Matthieu 24, 15 à 28 nous parlent du futur proche et concernent la destruction de Jérusalem, Partitus. Les Juifs qui étaient venus adorer se sont retrouvés enfermés dans la ville avec trois clans israélites qui se faisaient la guerre, dont les Zélotes. Rappelez-vous, les Zélotes avaient mis le feu aux provisions pour inciter la population à se soulever contre les Romains. Les gens ont fini par se dévorer les uns les autres et c'est bien pour cela que Jésus pleura une seconde fois dans les Évangiles, parce qu'il savait que la ville serait assiégée et que des atrocités verront le jour dans la ville qui porte son nom. C'est en cela qu'il faut comprendre la déclaration de Matthieu 24, 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, présent, et qu'il n'y en aura jamais futur. S'agissait, il s'agissait du sort de Jérusalem. Comparer ce texte avec celui de Luc 19, 41, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi au moins en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Prenons la malédiction qui s'est abattue sur Jérusalem, qui a vu le Christ en croix. Les Juifs du moment avaient dit « Crucifie-le » et que son sang retombe sur nous. Vraiment ? Eh bien c'est exactement ce qui s'est passé. La ville a été entièrement détruite, les gens se sont mangés les uns les autres et il y a des textes prophétiques pour exprimer cela. La détresse si grande et qui ne s'est jamais passée à Jérusalem et qui ne reviendra pas est le fait du cannibalisme dans ces murs dû à la stupidité des zélotes qui avaient détruit la nourriture. Revisionnez la première partie qui explique ce qui s'est passé. Le passage de Matthieu 24, 21 concerne le futur proche. Mais à partir du verset 29, on est dans aussitôt après ces jours de détresse. Concernant ces textes prophétiques, lisons un extrait de Lévitique 26, Lévitique 26 et 27. « Si malgré cela vous ne m'écoutez point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtirai sept fois plus » C'est déjà la cinquième fois qu'on dit que la chose est dite. « Pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux. J'abattrai vos statues consacrées au soleil. » Tiens, tiens. Pour ce qui est de dire que les chrétiens qui fêtent le dimanche, le jour du Seigneur, on entend souvent cette parole qui dit que finalement on fête une fête consacrée au soleil puisque le dimanche, en anglais, c'est Sunday, c'est le jour du soleil. Et malheureusement, on voit bien que c'était déjà une coutume du temps de Lévitique, c'est-à-dire 1600 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est bien antérieur. « J'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous aura en horaire. Je réduirai vos villes en déserts. Je ravagerai vos sanctuaires. Je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. » Verset 34. « Alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. » Combien on voit de fois des gens qui nous parlent quand on dit de chrétiens qui sont, on va dire, judéadisés qui finalement nous disent qu'il faut adorer le samedi, qu'il faut adorer le jour du Shabbat. « Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté. Il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats tandis que vous l'habitiez. » C'était juste un petit aparté pour vous montrer que finalement, on n'a jamais, qu'on dire, fait les sabbats à défaut du sabbats. Et du coup, comme on n'a pas exécuté la volonté candère de Dieu, eh bien, les personnes ont été déportées et du coup, le pays a pu se reposer et jouir dès le sabbat de l'éternel. Vous comprenez que Matthieu 24, 21, vous comprenez que Matthieu 24, 21, car alors la détresse sera si grande qu'il en est à point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais, ne concerne absolument pas la fin du monde ni un futur éloigné, mais le fait qu'il ne restera pas pierre sur pierre, c'est-à-dire le futur proche. Jérusalem a vécu l'horreur et si Dieu n'était pas intervenu entre la guerre et la famine, personne ne serait sorti vivant de ces murs. Vous savez qu'il y a eu trois, qu'on dire, légions, qu'on dire, qui encerclaient, qu'on dire, Jérusalem, que, comme il est dit avec les paroles de Jésus, la ville, qu'on dire, sera enserrée, qu'on dire, en aura mis, qu'on dire, des barricades tout autour et l'ennemi serrera, qu'on dire, l'ensemble. Et si Dieu n'était pas intervenu, tout le monde aura été exterminé. C'est en cela que les jours ont été abrégés. Vous comprenez que certains étaient là en pelirunage et que des croyants devaient se retrouver entre ces murs. Ainsi, les jours de détresse ont été abrégés à cause de ceux qui devaient hériter du royaume avec nous, l'Église. Ce rappel étant fait, commençons donc l'explication qui commence avec Matthieu 24, 29, aussitôt après ces jours de détresse. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ici, il y a des données qui cadrent le futur éloigné. On parle du soleil qui s'obscurcit et de la lune qui ne donnera plus sa lumière et des étoiles qui tombent du ciel. Où trouve-t-on dans la parole ce genre d'allusion sur le soleil, la lune et les étoiles qui ne donnent plus leur lumière ? Les passages de l'Ancien Testament les plus célèbres sont ceux de Joël. Joël 2,10 Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leurs éclats. Joël 3,4 Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang Avant l'arrivée du jour de l'éternel. Avant l'arrivée de ce jour grand et terrible. Joël 4,15 Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leurs éclats. Comparons maintenant ces passages de Joël avec les évangiles. Matthieu 24,29 Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, mais les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Marc 13,24 Mais dans ces jours après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Il y aura Luc,21,25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre, il y aura de l'angloisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Enfin, c'est en Apocalypse que nous retrouvons ces passages. Apocalypse 6,12 Et je regardais et quand il ouvrit le sixième seau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Apocalypse 8,12 Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune et le tiers des étoiles afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit d'eux-mêmes. À savoir que quand vous mettez, quand on dirait, ces deux versets l'un derrière l'autre, on se dit mais l'opération, elle se fait presque deux fois là. D'abord, en Apocalypse 6, au sixième seau, le soleil déjà devient noir comme un sac de crin, la lune entière devient comme du sang, mais à la quatrième trompette, le peu qui reste, quand on dirait, le tiers fut encore frappé quand on dirait, de lumière. Donc, les astres se sont assombris de nouveau. Le dénominateur commun entre Joël et les évangiles et l'Apocalypse est l'arrivée du jour de l'Éternel. Ne pas confondre avec l'enlèvement de l'Église. Matthieu 24,30 Or, le signe du Fils de l'Homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'Homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Marc 13,26 Alors, on verra le Fils de l'Homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Luc 21 Alors, on verra le Fils de l'Homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Apocalypse 1,7 Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Et Apocalypse 14,1 Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Alors là, on va faire un petit cours sur ce verset-là de Apocalypse 14,1 qui est essentiel et avec lui 140 000 hommes 140 000 personnes hommes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Alors, pour ceux qui disent que l'enlèvement de l'église se fera à la dernière trompette, sachez que la dernière trompette correspond au dernier des trois grands malheurs qui viennent sur la terre avant son jugement par les sept coupes. La structure du texte est basée sur la perte d'éclats du soleil, de la lune et des étoiles à la quatrième trompette. La cinquième trompette sont les sauterelles qui sortent du puits de l'abîme et qui tournent par leur piqûre les hommes de la terre pendant 150 jours. C'est le premier grand malheur pour la terre. Du reste, il faut comprendre que les trois grands malheurs sont pour les habitants de la terre et ne concernent pas le monde céleste ou un passage du monde terrestre au monde céleste. La sixième trompette concerne les 200 millions de cavaliers qui tueront le tiers de l'humanité ainsi que le tremblement de terre à Jérusalem où un dixième de la ville s'effondrera. Cela, juste après l'enlèvement des deux témoins ressuscités, c'est le second malheur. La dernière trompette est la descente du grand dragon sur la terre qui est le serpent ancien, le diable ou Satan, chassé du ciel par l'ange Michel et ses anges. C'est le règne de 1260 jours de l'antéchrist sur terre. La septième trompette, comme on peut le voir, n'a aucun descriptif sur une quelconque église qui serait enlevée, il faut simplement relire le chapitre 14 où l'on voit le roi des rois se retrouver sur la montagne de Sion avec les 140 000 personnes qui n'ont pas connu de femmes et qui sont vierges. Vous comprenez qu'il ne peut pas y avoir un enlèvement si Candère il est déjà ici puisque l'enlèvement on le rencontre dans le ciel. Apocalypse 8, 13 Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel disant d'une voix forte malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges. Apocalypse 9, 3 De la fumée sortirent les sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre ni à aucune verdure ni à qu'un arbre mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le seau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer mais de les tourmenter pendant cinq mois et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Le premier malheur est passé et voici il vient encore deux autres malheurs. Après cela Apocalypse 9, 17 Et ainsi je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu diacinthe et de soufre les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion et leur bouche ils sortaient du feu de la fumée et du soufre le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux par le feu par la fumée par le soufre qui sortait de leur bouche. Apocalypse 11, 11 voyez la continuité quand on dit par exemple que tous ces sauts trompettes et coupes ne sont pas chronologiques vous avez une preuve évidente en lisant ces textes là qu'il y a une chronologie puisqu'il y a trois malheurs et que les trois malheurs s'enchaînent les uns derrière les autres et le malheur premier malheur il est passé le deuxième malheur il est passé voilà le troisième malheur voilà alors Apocalypse 11, 11 après les trois jours et demi un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tèrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait monter ici et ils montèrent au ciel dans la nuée à la rigueur vous voyez on peut même ici voilà mettre ça en gras vous allez voir pourquoi parce qu'on va s'attacher à la compréhension plus particulièrement de ce sujet là et leurs ennemis les virent à cette heure là il y eut un grand bleu un grand tremblement de terre la dixième partie de la ville tomba sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel Apocalypse 11, 14 le second malheur est passé voici le troisième malheur vient bientôt hors de chronologique Apocalypse 11, 15 le septième ange sonna de la trompette il eut dans le ciel de fortes voix qui disait le royaume du monde est remis à notre Seigneur c'est qu'on dirait à la septième trompette et à son Christ il règnera au siècle des siècles les nations se sont héritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs les prophètes les saints et ceux qui craignent ton nom les petits et les grands et de détruire ceux qui détruisent la terre et le temple de Dieu dont le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple il y eut des éclairs des voies des tonnerres un tremblement de terre et une forte grêle Apocalypse 12, 3 un autre signe parut encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes et sur ses sept têtes et sur ses têtes sept diadèmes il y eut guerre dans le ciel Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent mais ils ne furent pas plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel et il fut précipité le grand dragon le serpent ancien appelé le diable et Satan celui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui Apocalypse 14, 1 j'ai regardé voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion à partir c'est tout ça quand on dit la septième trompette le royaume est donné quand on dit au Christ les anges les anges qui sont avec Satan ont combattu l'ange Michel ils n'ont pas été plus forts ils ont été précipités et chassés quand on dit du ciel ils tombent sur la terre et l'agneau de Dieu est présent sur la terre en Apocalypse 14, 1 et je regardais et voici l'agneau se tenait pas dans le ciel sur son trône ou à droite du père mais l'agneau se tenait sur la montagne de Sion c'est à dire à côté de Jérusalem et avec lui 144 000 hommes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges ils suivent l'agneau partout où il va ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau faites des prémices alors on pourrait croire que l'on n'est plus du tout dans le sujet simplement nous voyons Jésus Christ entrer dans son règne et être sur la montagne de Sion Jésus Christ avant les coupes n'est plus au ciel entre les deux révélations que Jésus fait dans les évangiles les astres qui perdent de leur lumière et l'arrivée du jour de l'éternel il y a trois grands malheurs aucune mention d'un enlèvement aucune trace de l'église la septième trompette et la descente du grand dragon rouge sur la terre qui imposera sa tyrannie pendant 1260 jours après les jours de détresse et des astres qui perdent de leur éclat le signe de l'homme paraîtra dans le ciel le contexte de Matthieu 24 29 et 30 se retrouve ici en Apocalypse 14 3 Matthieu 24 31 on suit chronologiquement les versets du passage de Matthieu 24 il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre le Seigneur est sur terre sur la montagne de Sion à Jérusalem et de là il rassemblera les rescapés de la grande tribulation par l'envoi de ses anges vous comprenez bien que quand le Seigneur descend la dernière semaine de Daniel est passée ce qu'on appelle quand on dit la grande tribulation et donc le Seigneur descend bien évidemment cela n'a rien à voir avec l'enlèvement l'enlèvement et le rassemblement étant deux opérations divines différentes l'enlèvement concerne les chrétiens soit juifs soit grecs tandis que le rassemblement dans le camp des saints ne concerne que les israélites pour cela il suffit de voir quelques versets sur le reste d'Israël qui sera sauvé et sur les rescapés qu'en dire du mention concernant le reste d'Israël Esaïe 10.22 quand ton peuple au Israël serait comme le sable de la mer un reste seulement reviendra son nom dit reviendra à toi la destruction est résolue et elle fera déborder quand on dit la justice Romains 9.27 Paul reprend le verset qu'en dire d'Esaïe 10.22 Esaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer un reste seulement sera sauvé un reste seulement reviendra un reste seulement sera sauvé et on peut ici faire ce petit truc là craque et voilà alors tous ceux qui invoqueront l'éternel seront sauvés selon ce qu'a dit le Seigneur il y aura voyez ce verset qui est souvent cité dans les écritures alors tous ceux qui invoqueront l'éternel seront sauvés et on pense bien évidemment à l'église on pense à tous ceux qui croient ou qui croiront mais c'est dit dans un contexte bien particulier alors tous ceux qui invoqueront l'éternel seront sauvés selon qu'a dit l'éternel il y aura des rescapés sur le Monsion et à Jérusalem les survivants que l'éternel appellera voilà le contexte de alors tous ceux qui invoqueront l'éternel seront sauvés ça n'a pas du tout la même saveur de ce qu'on nous présente dans les églises ou quand on cite ce verset Ézéchiel 6 9 et parmi les nations où ils seront captifs vos rescapés se souviendront de moi eux dont j'aurais brisé le coeur infidèle qui s'est détourné de moi et les yeux adultères qui se sont tournés vers leurs idoles ils se prendront à l'heure eux-mêmes en dégoût pour le mal qu'ils ont fait et pour toute leur abomination Abdias 1.17 mais sur le Monsion il y aura des rescapés ce sera un lieu saint le peuple de Jacob reprendra possession de ce qui lui revient concernant concernant il faut bien comprendre ce sujet du reste d'Israël et des rescapés et après il faut bien comprendre ce qu'on appelle le rassemblement quoi de plus étonnant de voir notre seigneur et roi sur le Monsion rassembler les poussins comme une poule Luc 13.34 Ah Jérusalem Jérusalem toi qui fais mourir les prophètes et qui tuent à coups de pierre ce que Dieu t'envoie combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes mais vous ne l'avez pas voulu Deutéronome 34 quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel vous voyez on reste toujours dans le même contexte il enverra ses anges pour rassembler quand dire du bout de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel l'éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est là qu'il t'ira chercher ton Dieu te rassemblera c'est lui qui va le faire mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et ne le mettez pas en pratique alors quand vous seriez exilé alors mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique alors quand vous seriez exilé à l'extrémité du ciel de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom tout tourne de toute manière toujours autour de Jérusalem Esaïe 43.5 Ne crains rien car je suis avec toi je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident Jérémie 23.3 et je rassemblerai le reste vous voyez je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés je les ramènerai dans leur pâturage elles seront fécondes et multiplieront Jérémie 31.10 Nation écoutez la parole de l'Éternel et publiez dans les élointaines dites celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau Ézéchiel 11.17 c'est pourquoi tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel je vous rassemblerai du milieu des peuples je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël le terme rassembler est différent de celui de enlever dans le premier cas celui du rassemblement ce sont les anges qui sont envoyés alors que le cas de l'enlèvement c'est le Seigneur lui-même qui descend du ciel pour attirer les hommes à lui comme un aimant je répète le terme rassembler est différent de celui de enlever dans le premier cas celui du rassemblement ce sont les anges qui sont envoyés alors que le cas de l'enlèvement c'est le Seigneur lui-même qui descend du ciel pour attirer les hommes à lui comme un aimant ce passage étant souvent compris pour l'enlèvement ne se justifie absolument pas par l'écriture 1 Tessaloniciens 4.16 en effet au signal donné si tôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront le Seigneur lui-même descendra du ciel le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers les trompettes retentissantes sont sonnées pour le combat il envoie ses anges avec la trompette retentissante mais c'est quoi la trompette retentissante ce fut le cas à Jéricho et ce fut le cas de la révolte des 10 tribus sous Jéroboam contre Jérusalem capitale du royaume de Juda vous savez tous qu'à Jéricho quand ils sont rentrés en terre promise ça a été le premier combat et qu'il y a eu ce peuple qui a tourné 7 fois autour de la ville en sonnant de la trompette et que le dernier 7ème jour ils ont sonné qu'on dirait 7 fois autour de la ville ils ont tourné 7 fois autour de la ville ils ont sonné et au grand cri les murailles quand on dirait se sont effondrées mais il n'y a pas que ce cas là qui est très intéressant et que tout le monde connaît il y a un cas que je trouve particulièrement intéressant c'est bien évidemment dans les livres qui sont le moins lus dans la Bible c'est à dire chronique et les rois Abiyah roi de Juda avait les bras les prêtres et les trompettes retentissantes Jéroboam s'est présenté devant les murailles de Jérusalem avec 800 000 hommes alors que Judas et Benjamin ne comptaient que 400 000 hommes quand Judas s'est senti pris au piège les prêtres ont sonné les trompettes retentissantes Elohim est intervenu il y a eu et il y a eu 500 000 morts dans le camp des 10 tribus royaume d'Israël déjà il faut comprendre une chose le royaume d'Israël a combattu le royaume de Judas c'est à dire les juifs le premier grand ennemi des juifs ça a été le royaume d'Israël incroyable 2 chroniques 13 1 lisons maintenant le texte dans la parole de Dieu la 18ème année du règne de Jéroboam Abiyah régna sur Judas il régna 3 ans à Jérusalem sa mère s'appelait Micaiah fille d'Uriel de Gibéa il y eut guerre entre Abiyah et Jéroboam Abiyah engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers 400 000 hommes d'élite et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite vaillants guerriers du haut du monde du haut du monde c'est Marahim qui fait partie de la montagne d'Ephraim Abiyah se leva et dit écoutez-moi Jéroboam et tout Israël ne devez-vous pas savoir que l'éternel le dieu d'Israël a donné pour toujours à David la royauté sur Israël à lui et à ses fils par une alliance inviolable mais Jéroboam fils de Nébath serviteur de Salomon fils de David s'est levé et s'est révolté contre son maître des gens de rien des hommes pervers se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam fils de Salomon Roboam était jeune et craintif et il manqua de force devant eux et maintenant vous pensez triompher du royaume de l'éternel qui est entre les mains des fils de David et vous êtes une multitude nombreuse et vous avez avec vous les veaux d'or au pluriel que Jéroboam vous a fait pour Dieu n'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'éternel les fils d'Aaron et les Lévites et ne vous êtes pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays quiconque venait avec un jeune taureau et sept béliers afin d'être consacré devenait les sacrificateurs de ce qui n'est point Dieu mais pour nous l'éternel est notre Dieu et nous n'avons point et nous ne l'avons point abandonné les sacrificateurs au service de l'éternel sont fils d'Aaron et les Lévites remplissent leur fonction nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'éternel nous brûlons le parfum odoriférant nous mettons les pains de proposition sur la table pure et nous allumons chaque soir voire le chandelier d'or tiens alors on va un chandelier d'or et ses lampes car nous observons les commandements de l'éternel notre Dieu et vous et vous vous l'avez abandonné et vous vous l'avez abandonné voici Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous à notre tête et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous enfants d'Israël ne faites pas la guerre de l'éternel ne faites pas la guerre à l'éternel le Dieu de vos pères car vous n'auriez aucun succès Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade et ses troupes étaient en face de Judas qui avait l'embuscade par derrière ceux de Judas s'étant retournés eurent à combattre devant et derrière ils crièrent à l'éternel et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes les hommes de Judas poussèrent un cri de guerre et au cri de guerre on pourrait y revenir sur ce passage là ce qu'on appelle le cri et au cri de guerre des hommes de Judas l'éternel frappe à Jéroboam et tout Israël devant Abiyah et Judas les enfants d'Israël s'enfuirent devant Judas et Dieu les livra entre ses mains Abiyah et son peuple leur furent éprouvés une grande défaite et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps et les enfants de Judas remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'éternel le dieu de leur père Abiyah poursuivit Jéroboam et lui prit les villes de Béthel la maison du pain et les villes de son ressort Géchanna et les villes de son ressort et Ephron et les villes de son ressort Jéroboam n'eut plus de force du temps d'Abiyah et l'éternel le frappa et il mourut mais Abiyah devint puissant il y eut 14 femmes et engendra 22 fils et le reste des actions d'Abiyah ce qu'il a fait et ce qu'il a dit est écrit dans les mémoires du prophète Hido Abiyah se coucha avec ses pères et l'on enterra dans la ville d'Abid Asa et son fils régna à sa place de son temps le pays fut en repos pendant 10 ans alors vous me direz quel est le rapport avec les 10 vierges c'est tout simple il y a ceux qui ont abandonné l'éternel ce sont les vierges folles et ceux qui sont restés fidèles ce sont les vierges sages celles qui seront rassemblées par les anges avec les trompettes retentissantes l'éternel combattra à la fin de la grande tribulation les nations quand il aura été reconnu par ceux qui l'ont percé et qu'ils diront béni soit celui qui vient au nom du Seigneur alors seulement et alors ils recevront le grand pardon alors et seulement alors ils recevront le grand pardon et l'expiation qui est la sixième fête de l'éternel précédant son règne sur la terre ainsi la fête des trompettes celle de l'expiation et celle des tabernacles sont fêtées à la fin des tribulations de la dernière semaine de Daniel vous comprenez que le contexte ne s'applique absolument pas à l'église ni à l'enlèvement de celle-ci comparez ces deux textes car je vous le dis vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur quand le Seigneur il dit cette chose là on est en Matthieu 23 39 donc juste avant Matthieu 24 vous comprenez bien comment dire qu'il ne dit pas ça à l'église il dit ça qu'on dira à Israël Matthieu 24 44 c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas il ne peut pas dire ça qu'on dira à l'église non plus il ne peut dire ça qu'à Israël ces deux versets ne peuvent être dits pour l'église Jésus s'adressant directement à son peuple voyez la comparaison avec ce que dit l'apôtre les personnes confondent toujours le retour de Christ sur la montagne des oliviers et l'enlèvement dans le ciel de l'église un tel salonicien 5 4 mais vous frères vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur alors voyez Matthieu 24 44 c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas et un tel salonicien 5 4 mais vous frères vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur 4 Matthieu 24 32 instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent vous connaissez que l'été est proche de même quand vous verrez toutes ces choses sachez que le fils de l'homme est proche à la porte le figuier est un des symboles d'Israël et c'est l'arbre le plus répandu dans ce pays le terme quand vous verrez toutes ces choses désigne la perte d'éclats dans le ciel il y a donc un temps plus ou moins important entre le fait que le Seigneur viendra sur les nuées et les as qui s'assombrissent vous voyez si on prend Matthieu 24 à partir du verset 29 ici en 30 alors le signe du fils de l'homme paraîtra dans le ciel tous les tribus de la terre se lamenteront et le verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire verset 33 de même quand vous verrez ces choses sachez que le fils de l'homme est proche finalement là on le voit et puis au verset 33 le fils de l'homme est proche et bien oui parce que on prend l'exemple du figuier quand vous verrez toutes ces choses et c'est quoi qu'est-ce qui sera vu bah c'est aussitôt après ces jours de détresse le soleil s'obscurcira la lune donnera plus la lumière et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées quand vous verrez ces choses là alors vous savez que le seigneur est à la porte et quand vous verrez quand dire cela je vous le dis en vérité cette génération qui verra le soleil la lune et la lumière les étoiles qui tombent du ciel c'est cette génération là qui ne passera point que tout cela n'arrive alors on revient sur l'article voilà le Matthieu 5 24-34 je le voulais dire en vérité cette génération ne passera point que tout cela n'arrive le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point certaines personnes certaines personnes commencent le compte à rebours à partir de la recréation de l'état d'Israël et d'autres à partir de la reprise de la ville de Jérusalem pendant la guerre des six jours ce n'est pas ainsi qu'il faut le voir car le texte dit tout autre chose la génération qui ne passera pas est celle qui verra justement les astres perdre de leur éclat et les puissances des cieux ébranlés c'est la génération qui verra le seigneur arriver sur les nuées avec puissance et gloire Matthieu 24-30 alors le fils de l'homme paraîtra dans le ciel toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire et Apocalypse 1-7 voici il vient avec les nuées et tout œil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui Amen pour ce qui est du ciel et de la terre nous savons qu'un jour ils n'existeront plus cependant les paroles du Christ sont éternelles Matthieu 6 Matthieu 24-36 le cœur qu'on dit du message pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux ni le fils mais le père seul ce passage ce passage de l'écriture est l'un des plus rappelés mais soyons donc honnêtes ce passage est dit trois fois dans le contexte de Matthieu 24 et 25 même quatre fois le chapitre 25 n'est donc pas un nouveau chapitre mais la continuité de Matthieu 24 et reste dans le cadre contextuel du verset de Matthieu 24-29 jusqu'au verset de Matthieu 25-13 vous ne pouvez pas commencer une étude sur Matthieu 25 et la parabole des dix vierges en l'isolant du contexte de Matthieu 24 que ce soit dit une fois pour toutes combien quand on dit de serviteurs peut-on voir quand on dit sur la toile alors je prends ma bible je la mets là j'ouvre et je commence au verset 1 de Matthieu 25 pour vous expliquer quand on dit la parabole quand on dit des dix vierges ben c'est pas comme ça qu'on s'y prend parce que tout le contexte quand on dit est en amont donc on verra dans la deuxième partie Matthieu quand on dit 25 parce qu'autrement on mettrait encore trois quarts d'heure de plus quand on dit sur la sur l'explication mais c'est la première des très grosses erreurs et très grossières erreurs que font la plupart de ceux qui s'y aventurent pour expliquer cette parabole le verset de Matthieu 24-36 se trouve aussi en Matthieu 24-42 veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra dans ce passage il n'est pas question du jour où votre Seigneur vous enlèvera mais du jour où le Seigneur viendra pareil B Matthieu 24-44 c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra de nouveau viendra à l'heure où vous n'y penserez pas et c'est Matthieu 25-36 veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure vous voyez bien que c'est exactement quand on dit le même contexte vous ne pouvez pas séparer quand on dit ces différents versets ils forment un tout voyons le parallèle avec l'évangile de Marc qui est le seul avec l'évangile de Matthieu à parler du sujet pour ce qui est du jour ou de l'heure personne ne le sait ni les anges dans le ciel ni le Fils même le Père seul mais le Père seul prenez garde veillez et priez car vous ne savez quand ce temps viendra il en sera comme d'un homme qui part en voyage laisse sa maison et remet l'autorité à ses serviteurs indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller veillez donc car vous ne savez quand viendra le maître de la maison ou le soir ou au milieu de la nuit ou au chant du coq ou le matin ça c'est une bonne info quand même craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine c'est ce que je vous dis je le dis à tous veillez alors je ne sais pas si vous avez compris le verset clé dans ce passage là ou un des versets clés dans ce passage là mais dans un contexte dans un contexte où les astres se sont assombris il sera peut-être difficile de savoir à quelle heure du jour ou de la nuit nous sommes ce qui est certain c'est que personne ne connaît le jour et l'heure simplement il ne s'applique pas à un enlèvement céleste puisque le verset 36 nous parle de son arrivée soudaine ça n'a rien à voir craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine vous comprenez qu'on ne parle pas d'enlèvement là on parle de l'arrivée du Seigneur on est toujours dans la continuité de ce que nous avons lu plus haut Matthieu alors 7 Matthieu 24 37 ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme on voit bien l'avènement du fils de l'homme donc son arrivée car dans les jours qui précèdent le déluge les hommes mangeaient et buvaient se mariaient et marièrent leurs enfants jusqu'au jour Noé est entré dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportent à tous et il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme alors de deux hommes qui seront dans un champ l'un sera pris et l'autre laissé de deux femmes qui moudront à la meule l'une sera prise et l'autre laissée les versets 37 à 39 nous rappellent l'épisode de Noé mais surtout mais surtout est là pour attirer notre attention sur le fait de la surprise avec la déclaration ils ne se doutèrent de rien le plus important dans ce texte ce sont deux choses c'est l'effet de surprise de la venue du Seigneur et c'est verset 40 et 41 qui nous parle de celui qui est pris et l'autre laissé aussi bien pour l'homme que pour la femme l'effet de surprise et puis après ces fameux versets qu'on associe souvent quand on est à l'enlèvement alors de deux hommes qui seront dans un champ l'un sera pris l'autre laissé de deux femmes qui moudront à la meule l'une sera prise et l'autre laissé alors je vais entamer une explication qui risque de faire bouger certains de leur chaise beaucoup de chrétiens assimilent ce texte à un enlèvement et cela est faux dans la vision qu'ils se font de la chose mais d'un autre côté il y a du vrai ce texte parle de téléportation on n'est pas dans Star Trek bien que la guerre des étoiles et Star Trek c'est un cran en dessous qu'on dit de ce que Dieu peut faire et en effet un enlèvement est une téléportation néanmoins il faut distinguer ceux qui ont une espérance céleste écoutez bien et ceux qui seront enlevés ou téléportés en une fraction de seconde dans le ciel à la rencontre du Seigneur c'est-à-dire l'Église avec ceux qui ont une espérance terrestre et qui seront rassemblés ou téléportés à Jérusalem sur le Monsion ceux qui viennent des extrémités du monde et du ciel c'est-à-dire que quand vous êtes sur la terre l'extrémité du ciel c'est l'horizon en fait Jésus s'est téléporté les anges se sont téléportés l'évangéliste Philippe a aussi été téléporté ainsi qu'Elie et Enoch alors là j'ai marqué voir Moïse mais à prendre avec des pincettes ça je vais l'enlever parce que c'est faux tout simplement pips voilà j'avais cru à un moment mais en relisant les textes c'est entièrement faux comme quoi il faut toujours vérifier voilà passer d'un monde à un autre ou d'un endroit de la terre à un autre endroit de la terre est tout à fait biblique nous connaissons tous le fait qu'Elie a été téléporté ou enlevé au ciel ainsi qu'Enoch le septième après Adam nous savons que Jésus dans la même journée dit à Marie le matin ne me touche pas car je ne suis pas monté auprès de mon père et le soir se présente aux apôtres et mange avec eux seule une téléportation peut faire cette chose et on voit dans l'Ancien Testament certaines déclarations concernant les anges disant qu'ils se déplaçaient d'un vol rapide conclusion le rassemblement des élus d'Israël est une téléportation terrestre ça c'est le plus important pour pouvoir dissocier quand on dit en définitive ce qui est le rassemblement de l'enlèvement par rapport quand on dit à deux communautés quand on dit différentes et vous allez comprendre pourquoi quand on dit c'est fait comme ça conclusion le rassemblement des élus d'Israël des élus est une téléportation terrestre alors que l'enlèvement de l'église est une téléportation céleste voilà pourquoi la confusion demeure dans bien des esprits concernant ces passages pour Enoch et pour Élie et bien ils ont eu une téléportation céleste mais vous connaissez en Apocalypse l'histoire des deux témoins à la sixième trompette d'où sort-il dans tous les cas ils seront de nouveau téléportés après leur résurrection ou enlevés tout d'un coup on a deux témoins on les massacre ils ressuscitent et puis ils repartent en haut ils repartent ou ils partent en haut mais bon on peut penser effectivement que c'est Enoch et Élie puisque pour Moïse c'est Dieu qui l'a enterré c'était les deux seuls hommes sur terre qui n'étaient pas passés par la mort de ce fait on peut supposer que les deux témoins soient Enoch et Élie seule notre condition physique se change en métaphysique c'est ce que voulait dire l'apôtre Paul quand il dit que nous avons porté le terrestre et qu'un jour les croyants porteront le céleste le corps atomique est corruptible le corps non atomique est incorruptible c'est pour ça qu'on cherche qu'on dire la particule d'antimatière entre parenthèses on comprend alors que ce qui est corruptible n'est qu'éphémère et que ce qui est incorruptible soit éternel maintenant passons en revue ces affirmations par des versets donc les cas de téléportation qu'on dit dans la parole de Dieu donc dans Genèse Énoch Énoch âgé de 75 ans engendra Métuchéla Énoch après la naissance de Métuchéla marcha avec Dieu 300 ans il engendra des fils et des filles tous les jours d'Énoch furent de 365 ans Énoch marcha avec Dieu puis il ne fut plus parce que Dieu le prit oh incroyable oui ici là or de deux hommes qui seront dans un champ l'un sera pris et l'autre laissé Énoch marcha puis il est pris et lui là hop il est pris c'est une téléportation Hébreu 11.5 c'est par la foi qu'Énoch fut enlevé on voit bien que là c'est un enlèvement c'est une téléportation céleste pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parie plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu il est évident qu'Élohim n'est pas venu en soucoupe volante Élohim l'a simplement pris terme que l'on retrouve en Matthieu 24.40 et 41 Job 1.6 or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux et Genèse 6.2 donc là c'est le deuxième cas mais on essaye d'y réfléchir quand même comment se font toutes ces choses les fils de Dieu vinrent dire que les filles des hommes étaient belles et les empêrent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent dans ces deux versets on lit l'expression les fils de Dieu ce sont vous l'avez compris des anges car seuls les anges peuvent se présenter devant l'éternel l'homme serait désintégré avant de se présenter devant lui on est dans un autre monde où l'atome n'a pas sa place on voit donc les anges prendre des femmes pour leur compte la question comment sont-ils venus sur terre en soucoupe volante en volant nuit et jour avec leurs ailes pour passer de la présence des OEM à la terre espace atomique vous l'aurez compris ils n'ont pas pris le bus ou le train ou une soucoupe pour venir s'accoupler mais ils se sont téléportés vivant dans un monde où les contraintes ne sont pas celles de notre monde prenons un exemple maintenant avec Daniel vous allez voir quand on dit que c'est enrichissant quand on dit d'avoir fait cette étude là quand on dit ça m'a ça m'a beaucoup enrichi Daniel 9.21 je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision ça dans une vision c'est à dire qu'il ne l'avait même pas vu en vis-à-vis s'approcha de moi d'un vol rapide ce que je vous ai dit un petit peu plus haut au moment de l'offrande du soir comment décrire un ange qui se présente tout à coup à vous voici une autre version de celle de le maître de Sassi lors dis-je que je n'avais pas encore achevé les paroles de ma prière Gabriel que j'avais vu au commencement dans une vision vola tout d'un coup à moi ça c'est une belle description qu'on dit d'une téléportation et il me toucha au temps du sacrifice du soir juge 6.12 l'ange de l'éternel vous allez voir ça va en crescendo l'ange de l'éternel lui apparu quand on y réfléchit est-ce que vous avez vu déjà comment dire des anges ou des êtres apparaître c'est tout con comment dire à poser comme question l'éternel est avec toi vaillant héros juge 6.21 l'ange de l'éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main il toucha la chair et les pins sans levain alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pins sans levain et l'ange de l'éternel disparu à ses yeux alors au verset 12 dans ces deux versets nous lisons apparu et disparu à votre avis comment quelqu'un peut apparaître et disparaître l'ange de l'éternel peut se manifester où il veut vous savez que le Christ avait cette faculté et cela est normal puisque l'ange de l'éternel est le Christ dans le cas de Balaam qui est un autre exemple et de l'Anais il y a deux détails supplémentaires l'Anais voit d'abord l'ange de l'éternel puis il faut que l'ange de l'éternel ouvre la vue de Balaam pour qu'il le voit ce qui sous-entend que des manifestations angéliques ne soient pas perçues par le commun des mortels car cela dépend pas de nous mais de l'autorité divine eux jugent 13.3 un ange de l'éternel apparu à la femme et lui dit voici tu es stérile tu n'as pas un enfant tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils juges 13.20 comme la flamme on va faire un petit cours sur la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel l'ange de l'éternel monta dans la flamme de l'autel à cette vue Manoac et sa femme tombèrent face contre terre ici nous avons un autre détail qui pourtant est bien connu la flamme qui ne se consume pas F.Exode 3.2 l'ange de l'éternel lui apparu dans une flamme de feu vous avez tout concentré dans ce verset dans cette portion de verset l'ange de l'éternel le fait d'apparaître et la flamme de feu au milieu d'un buisson donc c'est l'ange qui est apparu dans une flamme de feu de l'autre côté on voit l'ange de l'éternel monta dans la flamme de l'autel Moïse regarda et voici le buisson et le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point et le buisson ne se consumait point vous verrez que c'est important on va le voir par la suite 2 Thessaloniciens 1.6 car il est de la justice de Dieu de rendre la fiction de ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu ah ah bah c'est le même qu'il y a dans le buisson hein ou c'est le même qui est monté qu'en l'air de l'autel pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus la flamme de feu est à lui tout seul un sujet très intéressant et essentiel même si vous pensez que nous nous éloignons du sujet en fait nous nous éloignons pas du sujet de la téléportation ou d'enlèvement disons quelques versets pourtant très connus mais qui a vu certains détails dans ces versets Apocalypse 19-11 puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc celui que montait s'appelle le fidèle et le véritable et il juge et combat avec justice ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête étaient plusieurs diadèmes il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même il était revêtu d'un vêtement teint de sang son nom est la parole de Dieu et pourquoi c'est important ce passage parce que 1 Corinthiens 3-15 dit si l'oeuvre de quelqu'un est consumée voyez le buisson ne se consumait pas mais si l'oeuvre de quelqu'un est consumée il perdra sa récompense pour lui il sera sauvé mais comme au travers du feu voyez on monte au milieu quand l'ange éternel monte au milieu d'une flamme ses yeux sont comme une flamme de feu il fait de ses serviteurs une flamme de feu il est marqué aussi G2 roi de onze comme il continuait à marcher en parlant voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre et Elie monta au ciel dans un tourbillon tourbillon nué mais il y a toujours cette notion de flamme mais c'est pas à mon avis des flammes comme nous les connaissons ici sur terre parce qu'elles consument de l'atome quelque chose qui est atomique alors que là ce sont des flammes qui ne consument rien justement et pour pouvoir y être il faut passer de l'autre côté il a fallu avoir une transformation il a fallu que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et donc après nous ne sommes plus dans les mêmes contraintes et nous pouvons finalement user de mouvements qui fait qu'on peut aller à un endroit ou à un autre simplement par la pensée H acte 8 26 un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza celui qui est désert la route qui va de Jérusalem à Gaza fait un sacré détour donc c'est un très long chemin c'est pas un chemin en vol d'oiseau quand ils furent sortir de l'eau l'esprit du Seigneur enleva Philippe alors là il est marqué enlevé c'est une téléportation mais là dans ce cas là on voit le mot enlevé mais c'est une téléportation terrestre et le nuque ne le vit plus ah ben il a disparu comme pour ceux qui ont vu l'ange éternel il a disparu tandis que joyeux il poursuivait sa route Philippe se trouva dans Azote d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles ils passaient Azote est le nom francisé pour Ashdod qui dans la Bible est Asdod une des cinq villes des philistins vous aviez que vous aviez Gat vous aviez Gaza vous aviez Ascalon vous aviez Asdod et il y en avait encore un cinquième c'était les villes des philistins donc ils se retrouvent à Azote et donc il faut emprunter une route alors Azote Azote est le nom francisé pour Ashdod qui dans la Bible est Asdod une des cinq villes des philistins pour aller de Jérusalem à Gaza il faut emprunter une route qui part au sud alors que Azote est à l'ouest de Jérusalem Jérusalem via Azote c'est 65 km Jérusalem Gaza c'est 80 km Philippe Philippe empruntant un chemin qui va au sud s'écarte donc de Azote Philippe étant levé sur la route Jérusalem Gaza pour se retrouver dans Azote soit une téléportation instantanée terrestre et approximative de 70 km tout dépend de combien de temps ils ont ils ont fait chemin donc le nuque et Philippe sur la route qui descendait à Gaza est-ce qu'ils ont fait 20 km ensemble est-ce qu'ils ont fait 10 km ensemble peu importe grosso modo on va dire pour faire une approximation il y a eu une téléportation de 70 km en une seconde un Thessaloniciens 4.17 donc un autre cas ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur la conclusion entre ces versets de Matthieu 29 à 44 c'est la fin de la dernière semaine de Daniel les élus seront rassemblés par téléportation à Jérusalem sur le mention le règne du Christ commencera durant le millénium et le sabbat et le sabbat de la terre commencera avec les élus rassemblés à Jérusalem toutes les nations devront aussi l'honorer sachant qu'il est le Dieu d'Israël l'accent est mis sur le fait de veiller car personne ne sait l'heure ou le jour où le Seigneur se manifestera sur le monde des Oliviers et après sur le mention la prochaine étude sera donc d'analyser les deux textes qui suivent c'est-à-dire celui du serviteur prudent et de Diverge mais qui sont en définitive des paraboles qui sont attachées et ancrées à tout qu'on dit à cette structure c'est pas quelque chose qui est séparé voilà l'étude apportant une harmonisation de l'écriture structurée et terminée j'espère que tout est clair pour nos auditeurs ou lecteurs regardez de nouveau la vidéo explicative ou lisez l'article sur le site de l'Épouse du Christ si besoin que Dieu le Père vous bénisse en Jésus Christ en Jésus Christ